Bonjour à tous, c'est Gilles Jean de vous saluer aujourd'hui. Je me retrouve appelé à revenir ici. Autant je me sens tenu d'écouter ma guidance intérieure, le Dieu qui vient à l'intérieur de moi. Je sais qu'il est plus sage, plus intelligent que moi. Hier, j'ai reçu l'information comme quoi je devais arrêter ces vidéos. C'était très très clair. Et maintenant, cette présence me reflète l'idée qu'il faut que j'arrête progressivement. C'est un peu comme la loi du rythme. Quand quelque chose est très rapide, c'est très dur de l'arrêter complètement. Autant ça prend de l'énergie pour produire ces vidéos. J'ai pris pas mal de rythme, donc ce n'est pas facile de les arrêter. Mais enfin bon, je pensais faire une vidéo une fois par semaine ou deux fois par semaine. Et petit à petit, les faire quand vraiment j'ai quelque chose d'important à dire. Et donc on se prépare pour ce flash solaire. Au solstice, il est prévu que le monde physique ne sera peut-être pas affecté autant que ça. Il ne va pas y avoir le flash solaire qui va créer des disturbances dans tous les programmes électroniques. Je ne pense pas. Mais je pense que ça devrait nous élever la conscience, nous permettre d'être plus sensibles. Il faut vraiment apprendre à écouter plus, à regarder plus, être beaucoup plus attentif. Dans chaque moment présent, il y a des informations essentielles qui nous sont communiquées. Et donc, je vais revenir un petit peu au départ. Mais enfin, d'arrêter ces vidéos journalières. On m'a dit de progressivement. Donc maintenant, au départ, c'était assez strict. On m'avait proposé ça, de faire ça strictement. Et maintenant, on me dit d'y aller progressivement. Donc voilà, je vais peut-être tous les week-ends, deux fois par semaine, je vais voir comment ça se passe. Alors, je vais tirer quand même dix cartes avec le Dakini pour voir ce que cette semaine nous prépare. Et la situation, c'est Shiva, le pilier de la lumière. C'est vraiment cette augmentation de pouvoir, de clarté, de sensation. C'est l'illumination qui se prépare. Autour de ça, c'est la fin profonde. C'est-à-dire, c'est vraiment, on va toucher, il faut toucher le fond. Une fois qu'on a touché le fond, on ne peut que remonter de toute manière. Ce que l'on voit devant nous, c'est just passing through. C'est-à-dire, toutes les choses de la vie ne font que passer dans cette dimension. Même nous-mêmes ne font que passer par ici. Tout ça, c'est qu'une expérience temporaire. Donc, il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux. Dans notre subconscient, le passé, qu'on doit intégrer harmonieusement, c'est le rébut à trois faces. Ce rébut à trois faces, c'est un puzzle qui ne peut pas être résolu intellectuellement. Et donc, la situation dans laquelle on est, c'est l'allié. L'allié, c'est l'ego, c'est le diable, le faux-moi. C'est ces forces qui s'opposent à l'intérieur de nous, qui nous empêchent d'avancer. Il faut comprendre cette partie obscure de nous-mêmes, cette partie qui veut s'attacher au status quo, alors que l'âme a besoin de changer, d'évoluer, de grandir. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'asylum. C'est-à-dire l'habilité de trouver ce refuge à l'intérieur, se trouver cet endroit, ce temple à l'intérieur où on a trouvé ce refuge. Notre force dans la situation qui nous représente, c'est le château dans les nuages, c'est le pouvoir de l'imaginaire, de l'imagination. Tout ce que l'on a créé dans ce monde vient de l'imagination. L'imaginaire est très, très important. Il faut continuer à cultiver notre imaginaire. Ce que l'on voit autour de nous qui nous entoure, c'est centurier, c'est le présent. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se connecter avec le présent sans projeter dans le passé ou le futur. Ce n'est pas toujours facile. On est constamment ramené à vivre la vie de manière... Mais bientôt, on va abandonner cette croix de la matière pour vivre essentiellement dans le moment présent, dans le pilier de lumière, sur l'accès vertical. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est le dernier rire, le futur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que le futur va arriver, mais bon, c'est d'arriver à pouvoir utiliser l'humour pour arriver à se décharger des tensions. Et l'aboutissant, c'est la survie. Ici, c'est la survie. Ce n'est pas une carte qui est forcément très agréable comme aboutissant. C'est-à-dire qu'il y a des choses à s'occuper qui nous forcent un petit peu. C'est-à-dire qu'on est un petit peu forcé par nécessité de s'occuper de ces choses. Mais enfin, cette carte, elle nous montre qu'il faut arrêter de polluer aussi. Il faut arrêter toutes ces... Alors, par rapport au pilier de lumière, ce qu'il faut savoir par rapport au pilier de lumière, c'est le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la volonté, de la sexualité, du pouvoir du choix qui est toujours là. Et par rapport à cette survie, on doit dépasser la survie pour rentrer dans le... Ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. C'est la réalité du divin qui va descendre sur Terre. Donc, c'est à nous d'élever notre conscience pour atteindre ces niveaux célestes et accepter d'être dans un état réceptif. C'est beaucoup plus important d'être dans un état réceptif actuellement pour recevoir toutes ces nouvelles énergies qui sont très puissantes. Donc, voilà, on se prépare de toute manière. C'est juste un... Des fois, il y a des capes à passer, il y a des tournants à passer. On ne sait pas trop ce que le futur nous réserve, mais il faut avoir la foi, l'espoir et continuer à travailler sur nous-mêmes de toute manière. Donc, voilà, je voulais juste venir faire ce petit message aujourd'hui. Je ne sais pas, je reviendrai certainement avant le solstice ou peut-être après le solstice, je ne sais pas encore. De toute manière, je vais continuer à faire... Il y a les progressivement, donc on m'a expliqué ça. J'essaie vraiment de m'accorder sur cette guidance intérieure qui, des fois, est toujours unifiée, mais bon, elle se révèle vraiment petit à petit et des fois, on a vraiment l'impression... Mais enfin, bon, les choses sont reçues dans le moment comme elles doivent être reçues dans le moment et après, il y a une réaction de notre part et après, qui crée une autre réaction de l'univers et la vie évolue avec tous ces impulses et tous ces moments qui se succèdent. Et donc, ici, c'est une muse, c'est la muse Thali, c'est une amie, c'est la muse de la poésie comique et derrière moi, c'est un grand modèle tableau sur un grand modèle cosmologique. C'est ces idées cosmologiques, j'ai réussi à les développer essentiellement. J'ai commencé les premiers tableaux des années 95. J'ai découvert ce modèle cosmologique. En 94, j'ai lu Lu Rantia, le livre du Rantia. Donc, c'est basé sur... Éventuellement, il va falloir prouver que, bien que tout ça soit invisible, le paradis est l'univers central et que tout tourne autour. Que la vie, c'est des cercles concentriques. Tout est créé depuis l'intérieur sur les cercles concentriques et sur les spirales. La vie, d'ailleurs, comme la spirale de Fibonacci, on la retrouve partout dans la nature. Et dans tout l'univers, tout est basé sur ces grandes spirales. On vit dans une galaxie spirale, d'ailleurs, qui vient de passer l'angle sud du paradis, qui, pendant des milliards et des milliards d'années, va se diriger vers le nord. La galaxie d'Andromède, on a l'impression qu'elle va se rencontrer, mais le temps qu'elle arrive, nous, on sera déjà partis, en réalité. Mais enfin, bon... Il y a quand même cette connexion au niveau de l'aura des galaxies. Et puis, donc, c'est un grand modèle cosmologique avec les sept grandes familles spirituelles. Puis, je vais chanter une chanson, juste pour finir. Une chanson qui est... Le ciel est gris. J'ai pensé chanter cette chanson qui parle du ciel gris et du désir d'aller vivre au soleil. It goes like this. Oh, the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. I've been for the walk, been for the walk, on a winter's day, on a winter's day. I'll be safe and warm, be safe and warm, if I was in L.A., if I was in L.A., California dream, California dream, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, got down on my knees, and I pretend to pray, I pretend to pray. You know the preacher likes the cold, preacher likes the cold. He knows I'm gonna stay, knows I'm gonna stay. California dream, California dream, on such a winter's day. Voilà, on n'est pas encore en hiver, c'est un peu paradoxal, parce qu'on est dans l'intemporel, mais bon, on se prépare pour ce solstice d'été, ici, dans l'hémisphère nord, qui va être très, très puissant, et donc, on doit s'y préparer le mieux possible. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je vous dis quand même à bientôt, Namasté.